... Ce matin-là, je m'étais rendu dans les marais pour y faire quelques images. L'eau avait gelé et la lumière promettait d'être magnifique. J'avais décidé d'y aller seul. Et pourtant, j'étais là, avec cet homme que je ne connaissais pas une heure auparavant et qui semblait converser avec le vent. Je l'avais rencontré un peu plus tôt au café. Il n'était pas d'ici, cela se voyait à ses manières. Et quand je suis arrivé, il questionnait les villageois sur les apparitions de dames blanches dans la région. Ces êtres fantomatiques qui entraînent les voyageurs isolés vers la perdition et la mort semblaient exercer chez lui une puissante fascination. C'est une personne qui apparaît et il y a une personne qui l'emmène en voiture. Et puis jusqu'à Lyon-sur-Mer, d'un coup, elle se met à crier et puis là, la personne a disparu. Et puis pourtant, elle est dans la voiture. En fait, cette vieille légende de la dame blanche, elle est réapparue sous la forme d'une autostopeuse comme ça. Et les gens disent que ce sont des lieux où il y a eu un accident. Il y a souvent une jeune fille qui s'est tuée là. Et à côté de Perrier, il y en a une comme ça qui est... Lui aussi, elle est dans les marais. Je ne sais pourquoi, mais quelque chose m'attriguait chez lui. Je lui demandais si je pouvais l'accompagner. Probablement pas jusqu'au bout, me répondit-il. Nous restâmes silencieux pendant le trajet. Moi par simple gêne. Lui parce qu'il semblait être à la recherche de quelque chose de bien précis dans l'air. Puis, à un moment où je ne m'y attendais pas, il me raconta son histoire. Une histoire qui lui était arrivée l'année dernière, à la même période et au même endroit. Et dont l'évocation me fait encore aujourd'hui frissonner. C'était le gel qui m'avait ramené aux marais. Le gel avait réouvert des chemins que l'automne avait interdit. Je le savais. J'étais revenu, mais avant de revenir directement aux marais, je savais qu'il était prudent de passer au village. De toute façon, tout le monde saurait au village que j'étais dans les marais. Tout ce, c'est ici. On ne voit jamais personne, mais tout le monde vous voit. Simple visiteur des marais, il était allé se réchauffer dans un café avant d'entamer sa longue marche à travers les roseaux. Un homme y était assis, à l'écart des autres, sirotant son café, indifférent à ce qui se passait autour de lui. De cet homme. J'ai le souvenir des yeux, un gris profond. Et il avait les yeux de ceux qui ont la couleur des yeux qui changent avec le temps. Un gris, un gris profond. Nous nous sommes souris. J'ai fini mon café. J'ai quitté ma place et je suis parti vers les marais. À son insu, l'homme aux yeux gris l'avait rejoint dans les marais. Sans s'annoncer. Sans échanger un mot. Il marchait le long des chemins, absorbait dans l'écoute des sons particuliers que distille le marais en cette période de l'année. Il me semblait parfois avoir comme le son de... Oui, de certaines voix. Ou des violons, plutôt. J'étais là, installé, tranquillement. Et j'écoutais, lui aussi écoutait. Il m'a simplement dit... Vous l'entendez ? J'ai eu envie de le corriger, de lui dire... Non, c'est pas elle, c'est... Non, non. C'est le bruit du vent dans les arbres. Et c'est alors qu'il est passé juste devant moi. Et qu'il m'a dit... Non, je viens souvent ici. C'est elle qui m'appelle. Et c'est alors qu'il s'est avancé sur le chemin qui mène aux marais. La façon qu'il a eu de se retourner, j'ai bien compris qu'il fallait que je le laisse. Que je l'abandonne, que je prenne un autre chemin. Je connaissais une autre entrée au marais, j'y suis allé, rapidement. Arrivé à cette autre entrée, j'ai entendu comme une symphonie la voix d'une femme et celle d'un homme. Je retourne souvent au marais, oui, je vais voir. Et écouter la voix aussi. Le vent, à travers les arbres. Mais maintenant, il m'arrive parfois d'entendre la voix d'un homme. La sienne, ou alors le souvenir de la sienne. Mais lui... Lui, non, j'ai... Jamais revu. Jamais. Juste le souvenir de cet homme qui s'en allait sur son chemin, et moi qui le regardais. On ne devrait pas... On ne devrait pas quitter le chemin, non. On ne devrait pas. Il ne se retourna pas. Cet homme allait disparaître dans les marais. Je ne le reverrai plus. Et de cela, j'en étais sûr. Je ne pouvais rien y faire. La peur étreignit soudain ma gorge, et je me hâtais de rentrer. Ce n'est pas tant la disparition de cet homme qui m'affectait. Car après tout, je ne le connaissais pas encore il y a une heure. Non. Ce qui m'emplissait de peur, c'était d'avoir entendu percer, pendant un bref instant, au travers du vent, un son qui était comme un soupir. Comme une plainte de femme. Je ne pouvais en outre ignorer la terrible ressemblance entre l'histoire qu'il m'avait contée et celle que je venais de vivre. Alors non. Non, je ne retournerai pas dans les marais. J'aurais trop peur d'y entendre la voix d'une femme et d'être sensible à son appel. Et j'aurais peur d'y rencontrer un homme à qui je raconterai cette même histoire et qui se souviendrait de moi comme d'une silhouette qui s'enfoncerait seule dans la brume des marais et que l'on ne reverrait plus. Pour le moment, il valait mieux laisser les marais se refermer sur cette histoire et l'oublier. Sous-titrage ST' 501